... Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce message quotidien. Nous allons donc aujourd'hui regarder pour ce mercredi 25 janvier 2023. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour cette journée. On va utiliser aujourd'hui le Golden de Mademoiselle Lenormand. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est assez grand et qui est très très beau, très bien illustré. Voilà, donc c'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors je travaille beaucoup avec Mademoiselle Lenormand puisque c'est vraiment des oracles qui me parlent et qui me plaisent. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très très bien, que vous êtes dans de très belles énergies les amis. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ou à mes comptes. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris des guidances privées avec moi. La semaine s'est remplie en un rien de temps. J'ai déjà commencé à remplir la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire sur le téléphone pro si vous souhaitez une guidance privée les amis. D'accord ? Allez, on est parti pour cette journée. On va regarder un petit peu ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour ce mercredi 25 janvier 2023. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons ? Waouh ! Nous avons le soleil et nous avons le cavalier. Les amis, il n'y a rien de plus beau pour cette journée. Nous avons ici une période de bonheur. Il y a quelque chose ici qui va arriver à vous. Des nouvelles qui vont venir à vous, qui vont vous donner satisfaction. Il y a ici un grand bonheur, une joie, quelque chose ici qui va vous apporter vraiment des énergies positives, des énergies lumineuses les amis. D'accord ? Le soleil ici nous parle vraiment de quelque chose de resplendissant. Avec le cavalier, ça peut nous parler de nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne peut-être qui va vous rendre visite durant cette journée. Mais en tout cas, cette visite sera la bienvenue et vous apportera beaucoup de bonheur et de lumière. Allez, on va regarder donc plus précisément ce qu'il nous dit. Alors, je vais en prendre six et on ira compléter après si besoin. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos ? Je vais replacer les cartes. Alors, au dos, nous avons le vaisseau, nous avons le jardin et nous avons le trèfle. Écoutez les amis, pour cette journée, c'est vraiment des énergies très très positives. Le trèfle ici va nous parler d'une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Ça va nous parler ici d'une nouvelle occasion. Peut-être dans une relation, peut-être dans un projet, peut-être ici au niveau familial. Peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Mais sur cette journée, le divin, l'univers va vous apporter une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Quelque chose de très positif va venir à vous et va vous permettre effectivement d'avancer sur un chemin. Ici, avec le vaisseau, on peut nous parler d'un déplacement. Il est possible que pour certaines personnes, il faille vous déplacer pour justement avoir cette opportunité. Il se peut avec le jardin, que ce soit dans un endroit public ou bien alors un rendez-vous peut-être dans un endroit public ou dans un jardin. En tout cas, le jardin nous montre un endroit où il y a du monde, où il y a de la foule, où vous allez être entouré. Pour moi ici, il va y avoir un déplacement à faire par rapport justement à cette nouvelle opportunité. Et ce déplacement peut se faire effectivement dans un endroit où il y aura peut-être beaucoup de monde ou bien alors du monde extérieur que vous ne connaissez pas. Alors, on va regarder. Alors, on a le serpent, on a le soleil qui revient, les amis. On a la lune. On a le cavalier qui revient, les souris et la cigogne. D'accord. Alors ici, le serpent peut nous parler soit d'une personne effectivement sur laquelle vous devez faire très attention autour de vous. Peut-être une personne ici qui est plutôt, alors malsaine c'est peut-être un grand mot, mais quelqu'un qui n'est pas loyal, quelqu'un ici sur lequel vous ne pouvez pas faire confiance. D'accord ? Donc, faites peut-être attention à qui vous parlez, ce que vous dites aux personnes autour de vous. Mais essayez peut-être d'être un peu plus sur la retenue sur vos projets ou sur une relation. Ça peut nous parler aussi ici d'une transformation. Il y a peut-être pour certaines personnes une transformation qui est en train de s'opérer et qui va vous apporter ici quelque chose de beau. Ici avec le soleil, on nous parle vraiment d'un bonheur. On l'avait déjà à la coupe. Donc, on insiste bien sur cette journée, sur ce côté bonheur, sur ce côté joyeux, sur des énergies lumineuses que vous avez autour de vous. D'accord ? Donc ici, on peut nous parler effectivement d'une transformation. Cette transformation peut être amenée par une personne extérieure. D'accord ? Ça peut ici être la visite d'une personne que vous attendez qui va vous permettre d'avancer sur un projet ou sur une relation. Ici, cette personne-là est très importante, je le ressens. Donc, ça peut être effectivement une visite. Ou bien alors, on peut vous dire de faire attention à la visite d'une personne qui ne serait pas forcément très bonne pour vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. Il y a quelque chose ici qui peut vous apporter quelques soucis. Cependant, on vous dit qu'il y a du changement. Il y a ici une évolution positive qui va se produire. Voilà pourquoi nous avons le soleil. Et à côté, nous avons la lune. Donc, il est possible que vous soyez partagé peut-être sur un avis ou que vous cherchiez un équilibre dans une situation qui va vous permettre de vraiment fixer les choses. Alors, ici, le soleil nous parle beaucoup de lumière, de bien-être. La lune va nous parler aussi d'intuition. Il est possible que votre intuition vous conduise à un changement ici assez important. Avec les cigognes, on a vraiment un changement, une évolution très importante. Donc, il est possible ici que vous suiviez votre intuition par rapport à ce changement. Quoi qu'il en soit, ce changement va vous apporter quelque chose de très positif et des énergies très lumineuses. D'accord ? Il y a une situation qui vous demande peut-être d'avoir un recul. Ici, avec cette peur, peut-être avec une situation qui engendre peut-être des questionnements. Ici, on vous demande de prendre un certain recul. On vous dit de prendre de la hauteur et peut-être de vous reconnecter à vos énergies intérieures, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir justement transformer cette situation et retrouver des énergies beaucoup plus lumineuses. D'accord ? On peut nous parler aussi ici de la venue de quelqu'un, donc comme on le disait à la coupe, comme on l'a vu à la coupe, de la venue de quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles très importantes, des nouvelles très positives, qui va de toute façon vous mettre dans des énergies très belles, des énergies vraiment très lumineuses. Je ressens, j'ai l'image vraiment de cette lumière qui jaillit. Je pense vraiment que pour certaines personnes, cette journée va être vraiment très importante et va vous permettre d'avancer sur beaucoup de plans. Donc, comme on le disait, effectivement, on peut avoir une transformation intérieure. On peut aussi avoir une personne sur laquelle il faudrait peut-être se méfier autour de vous qui pourrait créer ici des soucis, qui pourrait créer ici de la peur à l'intérieur de vous. Prenez de la hauteur, prenez du recul les amis par rapport à tout ça. On vous dit de vous en méfier, mais pour moi, avec le soleil, les cigognes et cette venue très positive, ce message qui arrive à vous très positif, ce n'est vraiment pas quelque chose de méchant pour moi. On va regarder, on va recouvrir cette carte et on va regarder ce qu'il a à nous dire. On a l'ours les amis. Donc, ici, il peut y avoir une transformation au niveau financier ou bien alors une transformation qui va vous apporter une force intérieure importante. Vous êtes déterminé de toute façon à avancer. Vous êtes déterminé à suivre votre chemin de vie. Donc là, cette personne, quoi qu'il en soit, n'aura pas gain de cause. On a le trèfle qui ressort. C'est une opportunité. Une nouvelle opportunité qui arrive. Quelque chose ici qui vient à vous, qui va vous permettre effectivement d'être dans ces énergies lumineuses, d'être dans des énergies beaucoup plus positives. Donc, il y a vraiment une nouvelle chance à saisir, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. On va regarder sur les souris si on a quelque chose. Nous avons la maison. Donc, peut-être ici, certaines personnes étaient inquiètes sur une certaine stabilité ou sur l'achat d'un bien immobilier. Peut-être sur la reconstruction ici d'un foyer. Mais on vous dit avec la carte de la maison que les fondations se posent. Ça prend peut-être un petit peu de temps. Mais les choses se font. Donc, ne vous inquiétez pas. Et on a la carte des nuages. Donc, ici, il y a un éclairci. Une éclairci par rapport justement à ces choses-là qui vous angoissaient, qui vous faisaient peur. Pour moi, ici, ce sont des inquiétudes intérieures mais qui vont passer, qui ne sont vraiment que provisoires. Elles ne font vraiment que... J'ai cette image de fluidité, vous voyez. C'est vraiment un moment peut-être à passer, un moment un peu désagréable, mais qui de toute façon ne reste pas. Moi, pour moi, il y a un engagement, une stabilité. L'achat se fait. Il n'y a aucun problème. Vraiment, ne soyez pas inquiets par rapport à cela. Il y a vraiment des choses qui bougent. On va regarder s'il a une carte complémentaire à nous donner. On a le lisse. Bon, on clôture très bien la guidance pour cette journée. On a ici le lisse. Donc, le lisse qui va nous parler soit du côté administratif, donc il y a des choses qui vont se décanter. Peut-être ici, cette nouvelle qui arrive, cet achat immobilier. On peut nous parler aussi de paix. Donc, le lisse représente tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est paisible. Donc ici, par rapport peut-être à cette transformation ou à cette mauvaise personne, on vous dit d'être tranquille, que les choses vont bien se passer. On a la carte du soleil au centre qui était ressortie à la coupe. Donc ici, on nous annonce quand même un bonheur. On nous annonce des énergies très lumineuses, les amis. D'accord ? Voilà le message pour ce mercredi. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi, ça me permet de garder la chaîne gratuite et surtout de pouvoir vous diffuser un maximum de messages. J'espère qu'il aura résonné avec votre cœur vraiment, qu'il pourra vous aider à avancer. N'hésitez pas, ça reste des guidances générales, les amis. Donc, n'hésitez pas à prendre une guidance privée pour avoir un complément d'information ou pour avoir surtout une guidance beaucoup plus précise sur votre vie, beaucoup plus adaptée à votre situation. D'accord les amis ? Je vous souhaite un très très bon mercredi et je vous dis à demain. Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501